... Depuis l'espace, notre Terre apparaît comme un vaste monde dans lequel la vie a pu se développer. Aujourd'hui, sur la planète bleue, les océans et les continents sont peuplés par des millions d'espèces de plantes, d'animaux, de virus ou de bactéries, et par plus de 7 milliards d'êtres humains. Mais dans l'immensité de l'univers, notre Terre n'est rien d'autre qu'un minuscule confetti. Loin, très loin de nous, se trouvent des milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes. Alors, est-il possible que parmi ces mondes inconnus, situés à des années-lumière d'une autre, d'autres êtres vivants aient pu prospérer ? La vie sur Terre serait-elle une exception, le fruit d'un hasard unique et singulier ? Depuis des décennies, astronomes et biologistes scrutent le ciel à la recherche du moindre signe de vie extraterrestre. Ils pointent leur télescope vers les confins de l'espace pour détecter des planètes sœurs de la Terre où des formes de vie auraient pu se développer. Dans le monde entier, des hommes et des femmes tentent de résoudre enfin l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ? L'existence de la vie ailleurs que sur la Terre alimente depuis longtemps les mythes et les légendes. OVNI, extraterrestres, martiens. Les auteurs de science-fiction ou les témoins d'événements anormaux véhiculent cette idée qu'un jour, une rencontre avec des êtres venus d'une autre planète est possible. Pour découvrir si cette idée relève du fantasme ou de la réalité, c'est l'univers tout entier qu'il faudrait parvenir à explorer. Mais les énigmes qui l'entourent sont nombreuses. Créé lors du Big Bang, il y a environ 13,5 milliards d'années, il est tellement vaste que nous n'en connaissons même pas les dimensions. À l'intérieur se trouveraient des centaines de milliards de galaxies et dans ces galaxies, des centaines de milliards d'étoiles. Notre Soleil et les huit planètes qui gravitent autour ne sont donc que quelques grains de poussière dans le cosmos. Alors où commencer cette quête de la vie ailleurs ? Dans quelles directions regarder ? Et que chercher ? Il y a 50 ans, un ambitieux programme de recherche a tenté le premier de répondre à ces questions. Dans le nord de la Californie, au milieu des montagnes, des dizaines de paraboles pointent leurs antennes vers le ciel. Elles sont le cœur du programme CETI pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Depuis 1960, elles captent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les ondes radio en provenance de l'espace. L'objectif ? Détecter un signal venu d'ailleurs, envoyé par une autre civilisation. Dans l'univers, de nombreux objets célestes produisent des ondes radio. Pour déceler un éventuel message intelligent, les scientifiques tentent donc de capter ceux qui ne ressemblent à rien de connu. Une mission pour le moins ambitieuse, mais dont les chances de succès se révèlent très réduites. Au début, ça a enthousiasmé l'agence spatiale américaine qui a commencé à mettre des télescopes un peu partout, on a un récibo, puis des champs de télescopes pour essayer de scroter le ciel. Et puis, on s'est aperçu, avec l'augmentation des connaissances, que c'était vraiment un pari comme la loterie. Tout le monde espère gagner, mais il n'y a qu'un gros lot. Là, on ne sait même pas s'il y a un gros lot. Les recherches menées par le programme CETI ont en effet une limite de taille. L'hypothèse de départ est que si elle existe, une civilisation intelligente utiliserait des ondes radio pour communiquer. Or, pour de nombreux scientifiques, cette probabilité est extrêmement faible. Et même si c'était le cas, les chances de percevoir de telles ondes émises à des milliers d'années-lumière de nous sont infimes. L'utilisation des ondes radio pour communiquer est quelque chose qui, sur Terre, a à peine un siècle, qui va peut-être durer encore un petit siècle, quelque chose comme ça. Après, on trouvera d'autres systèmes, ça sera câblé, etc. Donc, on n'émettra pas grand-chose autour de soi. Deuxièmement, la puissance d'émission est limitante, puisque, bon, même si on émet beaucoup sur Terre, la puissance émise et rayonnée autour est infinitésimale. Et elle s'affaiblit progressivement avec la distance. Ce qui fait que, pour capter quelque chose, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui soit émis. Personne, bien entendu, ne sait. Il faut que ce soit émis assez fort, au bon moment, parce qu'autrement, on risque de passer à côté. Et il faut qu'on ait des instruments extrêmement sensibles pour être capables de détecter cette émission. Malgré ses limites, le pari du projet SETIF est aujourd'hui encore l'objet de nombreux espoirs. Mais tandis que certains attendent patiemment de recevoir un signal émis par une civilisation intelligente, d'autres spécialistes se sont engagés dans une quête bien différente. Celle de la vie sous toutes ses formes possibles. Sur Terre, elle revêt une multitude de formes, des êtres complexes dotés d'intelligence jusqu'aux végétaux et aux bactéries les plus primitives. Alors, si la vie est apparue ailleurs dans l'univers, à quoi pourrait-elle ressembler ? Pour le savoir, il faut d'abord définir précisément ce qu'est le vivant. Et surtout connaître en détail les ingrédients essentiels à son apparition. Mais on a beaucoup de mal à définir la vie. Généralement, on ne sait pas définir de façon extrêmement stricte la vie. Je prends un exemple simple. Un grain de sable, c'est pas vivant. Tout le monde est à peu près d'accord pour le dire. Comme un gros caillou. Nous, on est vivant. On est tous à peu près d'accord pour le dire. Un virus, on ne sait pas trop si c'est vivant ou pas. On ne sait pas où mettre la définition. Donc on a un problème de limite. Le principe de base de tout être vivant est sa capacité à se diviser, à croître et à transmettre de l'information à sa descendance pour évoluer. Pour chercher si la vie a pu se développer sur une autre planète, des chercheurs tentent de découvrir comment elle y est parvenue chez nous, sur la Terre. Leur objectif ? Remonter au premier temps de l'histoire de notre planète pour connaître les formes de vie les plus simples qui peuvent exister. Des formes de vie qui pourraient être à l'origine de toutes les autres. Nous sommes au centre de biophysique moléculaire d'Orléans. Ici, la géologue Frances Westall et son équipe étudient des tranches cailloux. Des roches d'origine volcanique vieilles de plusieurs milliards d'années. Dans les deux roches qu'on a ici, il y a une roche qui vient d'Australie. Elle est vieille de 3,5 milliards d'années et ce sont des cendres volcaniques qui ont été déposées en effet sur une plage. Cette roche-là, qui est très, très lourde, vient d'Afrique du Sud. Elle est presque aussi vieille, 3,3 milliards d'années. Cette roche aussi, vous voyez, est laminée. Les laminations verts et noirs, ce sont des laminations de sédiments, différents types de sédiments. Le vert, ce sont les sédiments volcaniques, les grains volcaniques, les sables volcaniques. Et le noir, ce sont des concentrations de carbone souvent liées à des tapis microbiens qui se sont formés à la surface des sédiments. Donc là, on ne voit absolument rien. Mais je sais que ces roches sont bourrées de traces de vie. Des traces de vie. En d'autres termes, des micro-organismes primitifs et ancestraux. Voilà donc ce que contiendraient ces roches venues d'un autre âge. Sous l'œil d'un puissant microscope électronique, le tapis de microbes fossilisés se révèle dans ses moindres détails. Oui, ici on voit tous les filaments qui ont formé la surface de ce tapis. Tous les filaments sont en orientation, comme ça. comme si elles ont été entraînées dans un flux d'eau. Il s'est formé sur la plage dans une petite ruisson qui sortait d'une source hydrothermale. Et en effet, c'est le couillement de ces fluides riches en silice de la source hydrothermale qui a tué le tapis et l'a fossilisé. C'est le plus vieux tapis microbien vraiment bien préservé en trois dimensions. Il n'existe pas un autre exemplaire au monde pour le moment. Ces bactéries filamenteuses de quelques micromètres de long sont donc les êtres vivants les plus primitifs jamais découverts. Des organismes simples à partir desquels ont peut-être évolué les millions d'espèces qui peuplent aujourd'hui la Terre. Ailleurs dans l'univers, c'est aussi à ça que pourrait ressembler la vie. Mais pour espérer la découvrir, il faut répondre à une autre question essentielle. Comment ces microbes sont-ils apparus il y a 3,5 milliards d'années ? En d'autres termes, comment, sur Terre, sommes-nous passés de matériaux inertes à des êtres animés d'un souffle de vie ? On n'a pas les réponses sur Terre. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse la trouver un jour sur Terre. Bien sûr, on la cherche. On cherche surtout à dire est-ce qu'il y a des chances de la trouver par des expériences de chimie, de laboratoire ou par de la géologie en allant plus loin. Mais là, il y a un trou. Et donc, ce trou-là, l'apparition de la vie, le passage de l'inerte au vivant, on ne sait pas y répondre. Et c'est tout le thème de la recherche de l'exobiologie et de l'origine de la vie. L'instant décisif où la vie a fait son apparition pour la toute première fois restera longtemps encore un mystère. Mais depuis plusieurs décennies, les biologistes ont malgré tout avancé à pas de géant dans leur compréhension de l'émergence du vivant. Tout a commencé en 1953 avec une expérience inédite réalisée par Stanley Miller, un jeune chimiste de l'université de Chicago. Stanley Miller a fait une expérience et il a dit je vais prendre des ingrédients comme si c'était de l'atmosphère primitive et puis je vais faire des décharges électriques dedans et je vais voir ce qui se produit. Et c'est comme ça qu'il a fait une des premières démonstrations et la première démonstration historique qu'à partir d'éléments simples, le gaz carbonique, CO2, l'eau, H2O, l'ammoniaque, NH3 ou l'azote, N2, donc des éléments simples, communs, etc. Avec des éclairs électriques, en refroidissant, on était capable de produire des molécules comme celles qui fabriquent la vie telle que nous la connaissons, des acides aminés. Les acides aminés sont considérés comme les briques du vivant, des éléments primordiaux à la base de chaque organisme, du plus simple au plus complexe. Sur Terre, ils sont au nombre de 20. En s'assemblant les uns aux autres, ils forment les protéines, de longues molécules qui composent les cellules et assurent toutes les fonctions de l'organisme. Pour la première fois, Stanley Miller démontre que ces molécules peuvent se former spontanément à partir d'éléments simples. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Des atomes présents partout à la surface de la Terre et qui réagissent entre eux lorsqu'ils sont soumis à un intense apport d'énergie. Il y a plus de 4 milliards d'années. Les prémices de la vie sur notre planète seraient donc sans doute apparues ainsi. Mais alors, ce même phénomène a-t-il pu se produire ailleurs dans l'univers ? D'autres astres ont-ils un jour été le siège de telles réactions chimiques ? Le 28 septembre 1969, une météorite s'écrase dans le sud de l'Australie. Baptisée météorite de Murchison, du nom du village voisin, ce caillou tombé du ciel va révolutionner notre conception des origines de la vie. Dans la météorite de Murchison, on a trouvé 70 acides aminés différents. Donc, ils ne sont pas des restes. Ils ont été produits chimiquement quelque part. Des acides aminés semblent donc pouvoir être fabriqués ailleurs que sur Terre. Pour découvrir où dans l'univers de telles réactions chimiques auraient pu se produire, direction la région parisienne, au sein du prestigieux institut d'astrophysique spatiale. Ici, Louis Dandecourt et son équipe s'intéressent depuis de longues années à des corps célestes bien particuliers, les comètes. En ce qui concerne les comètes, eh bien, disons, ce sont au moment de la formation des planètes, tout ne s'est pas formé en planètes. Il est resté énormément de mini-micro-planètes qui ne se sont pas complètement formées, qui se sont agrégées. Donc, tous les grains, qui sont des grains souvent de matière minérale, des grains de sable, à la limite, se sont recouverts d'eau sous forme de glace, bien entendu. Ce n'est pas de l'eau liquide. Et ces objets, quand ils se rapprochent près du soleil, la glace fond, elle pousse les poussières qui se sont agglomérées au départ, et c'est ces poussières qui font qu'on voit une très belle queue sur les comètes. Ces agrégats de roches venues du fond des âges, Louis Dandecourt tente d'en reproduire la structure dans son laboratoire. Son objectif, savoir si, au cœur des astres glacés se cachent, comme sur certaines météorites, les briques essentielles à l'apparition de la vie. À l'intérieur de cette petite enceinte sous vide, le chercheur injecte un mélange de gaz identique à ceux présents sur les comètes. De la vapeur d'eau, du méthanol, de l'ammoniaque, du monoxyde de carbone. Puis, il fait descendre le thermomètre jusqu'à moins 196 degrés, soit précisément la température régnant dans le vide intersidéral aux confins de notre système solaire. C'est ainsi qu'il reconstitue artificiellement de la glace cométaire. Pendant deux semaines, le mélange est bombardé par des rayons UV. Un rayonnement puissant qui équivaut à l'intensité émise par la lumière des étoiles pendant un million d'années. En fait, on est dans la même configuration qu'il y a deux semaines. On a arrêté la lampe qui produit les photons et on est prêt maintenant à sortir l'échantillon qui se trouve toujours dans le cryostat. Sous l'effet de cet apport d'énergie, les glaces subissent d'intenses transformations chimiques. Après analyse, les échantillons révèlent alors la présence d'acides aminés. On a en fait une sorte d'extension de l'expérience de Miller à des systèmes solaires entiers si vous voulez d'une certaine manière. Eh bien, c'est quand même un très gros encouragement parce qu'on pourrait généraliser l'expérience de Miller à d'autres systèmes stellaires qu'on observe en fait. On fait une expérience de Miller qui est en fait qui est valide à l'échelle cosmique. Les acides aminés, les briques fondamentales du vivant, se formeraient donc spontanément au cœur des comètes. Il y a bien longtemps, c'est peut-être même grâce à ces corps célestes que les premiers d'entre eux sont arrivés sur notre planète. Selon certains spécialistes, la vie sur Terre pourrait ainsi avoir une origine extraterrestre. une origine cométaire. Cette découverte est un grand pas dans la recherche de la vie ailleurs. Car si les comètes ont pu ensemencer la Terre, elles ont peut-être également apporté des acides aminés sur d'autres planètes. Les premiers ingrédients indispensables à la vie pourraient donc se trouver n'importe où dans l'univers. Mais malgré tout, la présence d'acides aminés n'est pas forcément synonyme de vie. Alors les acides aminés sont encore des molécules un peu simples et quand vous prenez les acides aminés et que vous les raboutez bout à bout, si vous en mettez plusieurs centaines, vous commencez à avoir des petites protéines. Donc on peut essayer de comprendre ce qui se passe pour fabriquer des molécules de plus en plus complexes, molécules qui seraient capables de s'auto-reproduire à un moment, ce qu'on appelle de l'auto-réplication, et puis finalement de s'auto-organiser et donc de créer par exemple des longues chaînes moléculaires qui sont à la base du vivant. Pour évoluer vers la vie, les briques élémentaires doivent donc s'assembler, s'organiser et acquérir la capacité de se multiplier. Or, de telles réactions ne peuvent se produire que dans des conditions très précises. des conditions d'apparition de la vie, il faut les ingrédients de base, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre et encore toute une ribambelle de produits dans très petite quantité. Il faut un milieu dans lequel cela puisse se produire. En clair, c'est la chimie dans un milieu liquide et le milieu liquide naturel, c'est l'eau. Donc il faut qu'il y ait de l'eau. Et pour que ces réactions puissent se produire et s'entretenir, il faut qu'il y ait des sources d'énergie. C'est de la chaleur, des éclairs qui transmettent de l'énergie à des nouvelles molécules. Ils sont capables donc de générer des nouvelles molécules de plus en plus complexes. De l'eau, de l'énergie et des ingrédients de base capables de former des molécules complexes comme les acides aminés. Voilà donc les éléments essentiels à l'émergence du vivant. Grâce aux comètes, les acides aminés peuvent potentiellement se trouver sur n'importe quel astre rocheux. Le Soleil et les milliards d'étoiles de l'univers apportent, quant à eux, de l'énergie en grande quantité à toutes les planètes. L'eau, en revanche, l'eau sous forme liquide est une ressource extrêmement rare. Partir en quête de la vie extraterrestre revient donc à chercher les endroits où de l'eau pourrait exister. Des endroits que les scientifiques ont baptisés les zones d'habitabilité. Où est-ce qu'on peut trouver ça ? Dans quelle région autour d'un Soleil on peut trouver ces conditions ? Alors, pour simplifier, la zone habitable, c'est si je prenais la Terre et que je sois capable de la déplacer plus ou moins près de son Soleil, il y a un moment où ça va chauffer beaucoup quand je m'en rapproche, il y aura une telle chaleur en surface que l'eau ne pourra exister que sous forme de vapeur. Il n'y aura plus de liquide. Si je m'éloigne, il va faire de plus en plus froid parce que je reçois de moins en moins d'énergie, toute l'eau va se condenser, va devenir glacée. Donc je sortirai de la zone habitable. Donc ça, ça me définit une zone habitable. Pour que de l'eau liquide subsiste à la surface d'une planète, celle-ci doit donc se trouver à la bonne distance de son étoile, ni trop loin, ni trop près. Dans notre système solaire, seule la Terre se trouve au cœur de la zone d'habitabilité. Mais pour de nombreux spécialistes, l'une de nos voisines pourrait, elle aussi, avoir abrité de l'eau dans le passé. Il s'agit de la planète Mars. Aujourd'hui, Mars est un désert hostile et froid. À sa surface, une atmosphère toxique et un désert rouge battu par des vents violents. Mais en se rapprochant, les traces d'un passé bien différent se révèlent. Des fleuves asséchés, des canyons, des deltas. Autant d'indices démontrant qu'autrefois, l'eau coulait à flot sur la planète rouge. Mars est en réalité à l'extrême limite de la zone habitable de notre Soleil. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, elle était ainsi recouverte d'un vaste océan. Alors, cette eau aurait-elle permis à une vie extraterrestre de s'y développer ? Et si oui, des organismes vivants ou fossilisés subsistent-ils encore quelque part ? Depuis quelques décennies, la planète Mars fait l'objet de toutes les attentions. Américains, Russes, Européens y ont déjà envoyé près de 50 missions pour en percer les mystères. La dernière en date s'appelle Curiosity. Curiosity. c'est un véhicule important, 900 kilos, une bonne quinzaine d'instruments dessus pour faire des observations, des analyses, des mesures de climat, etc. Donc c'est un enchant extrêmement complexe. L'objectif premier de Curiosity, c'est de déterminer les conditions qui ont pu exister lorsque le cratère dans lequel il est tombé a été formé. Et depuis qu'il a été formé. Donc c'est un peu déterminer les constitutions d'habitabilité. Est-ce que la planète a connu une période humide ? Est-ce qu'elle a duré assez longtemps ? Et qu'est-ce que ça a produit au niveau de la géologie ? Le rover Curiosity est commandé à distance par des équipes de la NASA en Californie. Mais en France, toutes les nuits, des scientifiques travaillent en temps réel avec leurs homologues américains. Nous sommes au Centre National d'Études Spatiales de Toulouse. Eric Lorigny est le responsable du FIMOC, le French Instrument Mars Operation Center. Dans la salle de contrôle, vaste cœur opérationnel, il dirige avec son équipe le fonctionnement de deux instruments embarqués sur Curiosity. Leurs noms, SAM et KEMKAM. L'instrument KEMKAM est un instrument qui envoie un laser sur des roches. Donc il envoie la puissance d'une centrale nucléaire sur un centimètre carré. Donc ça crée une explosion momentanée, mais très petite, sur la roche. Ça la met en fusion et la lumière émise par cette roche en fusion est analysée ensuite par des spectromètres qui permettent de savoir exactement la nature de la roche. L'instrument SAM, il analyse, donc il récupère des échantillons et il peut analyser soit de l'atmosphère, soit des échantillons solides et après déterminer là très finement la nature exacte de ce qu'il y a à l'intérieur de ces roches ou de cette atmosphère. Avec ces mini-laboratoires embarqués, Curiosity est parti en quête de signatures de la vie. Très vite, ses premières analyses confirment que de l'eau a bel et bien coulé autrefois à la surface de la planète rouge. Mais pour naître et pour se développer, la vie a besoin de millions d'années. Alors le précieux liquide est-il resté suffisamment longtemps ? Pour le savoir, Curiosity a déployé son bras robotisé pour creuser le sol martien. Nous avons fait deux forages à l'intérieur de la planète Mars. Donc ce sont des trous de 6 centimètres à peu près de profondeur et qui font le diamètre d'une pièce de 1 centime. Voilà. Et ces deux forages que nous avons fait nous ont permis de découvrir de l'argile et de l'argile dans un milieu sans oxygène où la vie pourrait naître. L'argile est le fruit d'une longue dégradation de la roche par de l'eau. Sa présence est donc la preuve irréfutable que l'eau liquide a existé pendant longtemps sur le sol martien. Mais si la vie est un jour apparue sur la planète rouge il est impossible qu'elle subsiste aujourd'hui en surface car Mars est en permanence soumise aux rayons cosmiques venus de l'espace. Des rayons puissants qui détruisent instantanément toute molécule organique. Le seul espoir viendrait donc des profondeurs de la roche. Le 8 février 2013 à quelques centimètres sous la surface Curiosity a mis en évidence la présence d'un monde plus hospitalier. Des roches gris-vert non oxydées bien à l'abri des rayonnements nocifs. Pour l'heure le rover n'y a décelé aucune trace de vie ni même d'acides aminés. Mais ces premiers indices ont encouragé les scientifiques à poursuivre leur quête. Bientôt un nouveau robot encore plus performant prendra la relève de Curiosity. Son nom ExoMars. Développé par l'agence spatiale européenne son lancement en direction de Mars est prévu pour 2018. Mais cela fait déjà 10 ans que les chercheurs du centre d'études spatiales de Toulouse travaillent à la fabrication de ce rover à la pointe de la technologie. Le planétologue Pierre-William Bousquet est à la tête des opérations. On considère que la vie si elle existe encore dans le sous-sol doit être au moins enfouie à 1 mètre 1 mètre 50. donc Curiosity sa foreuse ne permet pas d'aller aussi profondément et de ce point de vue-là il faudra attendre la mission ExoMars qui est équipée d'une foreuse qui sera capable de creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur pour trouver des formes de vie fossiles qui seraient mieux conservées et éventuellement trouver des formes de vie au présent s'il en existe encore. Cette foreuse permettra à ExoMars d'effectuer des prélèvements réguliers à une profondeur jamais atteinte. Grâce à une batterie d'instruments embarqués il analysera ensuite les échantillons en quête du moindre indice de vie actuel ou fossilisé. En attendant que la planète rouge ne livre tous ses secrets la recherche de la vie extraterrestre continue ailleurs dans le système solaire. Au-delà de Mars les planètes rocheuses cèdent la place aux géantes gazeuses. A plus de 800 millions de kilomètres de la Terre Jupiter et Saturne sont les planètes les plus imposantes du système solaire. Composées principalement d'hélium et d'hydrogène leur surface n'est autre qu'un vaste océan de gaz. Autour d'elle gravitent de très nombreux satellites naturels. Des astres rocheux qui attirent l'attention des exobiologistes depuis de longues années. Nous sommes au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes. Ici, depuis plus de 10 ans, le planétologue Olivier Grasset et son équipe tentent de percer les secrets des satellites des géantes gazeuses. Pendant longtemps, c'est-à-dire avant les missions Voyager, on a toujours considéré que l'environnement externe, c'est-à-dire le monde au-delà de Jupiter, est un environnement très froid. Ce qui est vrai. Et très froid, c'est vraiment très froid. C'est-à-dire que Jupiter, il fait à peu près moins 120 degrés Celsius et au niveau de Saturne, on est plutôt aux alentours de moins 150, presque jusqu'à moins 180. Vraiment, ça commence à être vraiment très très froid. Et il est bien entendu que l'eau n'existe pas sous forme liquide. À la surface des lunes, au niveau des planètes, il n'y a pas d'eau liquide disponible comme on l'imagine sur Terre. Mais ce qui est vrai en surface, ce n'est pas vrai en profondeur. Loin, bien loin du Soleil, les satellites des géantes gazeuses sont pour la plupart recouverts d'une épaisse couche de glace. Mais en 1979, la sonde Voyager 1 découvre Europe, la sixième lune de Jupiter. Les clichés révèlent alors une surface extrêmement lisse, la plus lisse de tout le système solaire, parcouru par de mystérieuses lignes sombres. Quinze ans plus tard, la mission américaine Galileo livre des photos en haute résolution et vient approfondir ses observations. Une façon assez simple de l'expliquer, c'est quand on a des poches liquides en dessous. C'est beaucoup plus difficile à expliquer si on n'a que du solide en dessous. Il y a aussi des très grandes fractures, plusieurs milliers de kilomètres à la surface. Et ces fractures, on a pu voir qu'elles n'étaient pas faites de glace pure, mais qu'elles étaient faites avec un mélange de glace et de sel. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui très rapidement nous a fait penser qu'en dessous, il y a peut-être un océan liquide avec des sels, un océan salé. Parce que si à un moment je casse la croûte, l'océan salé remonte et puis ce qui va me rester, c'est cette signature de sel le long des lignes. En 1997, la mission Cassini s'envole à son tour pour explorer le système de Saturne. Et là encore, une lune au comportement exceptionnel va mettre en émoi la communauté scientifique. Son nom, Encelade. Jusqu'à la mission Cassini, Encelade est une lune parmi tant d'autres. Jusqu'au jour où Cassini survole la lune et se rend compte qu'il y a un geyser, alors là, un geyser géant qui existe au niveau du pôle sud et qui évacue en permanence de l'eau liquide dans l'espace. Et Cassini est passé au travers de ce geyser et a démontré que c'était bien de l'eau, enfin qu'il y avait d'autres constituants mais principalement de l'eau, ce qui nous a permis d'affirmer qu'il y avait une poche liquide sous la glace au niveau du pôle sud. Encelade, tout comme Europe, mais aussi d'autres lunes appelées Callisto et Ganymède posséderaient donc de profonds océans. Mais cette eau est enfouie sous des kilomètres de glace dans l'obscurité la plus totale. Dès lors, peut-elle malgré tout héberger des êtres vivants ? Sans aucun apport de lumière, la vie est-elle capable de subsister ? En parallèle à l'exploration spatiale, on a poursuivi avec des moyens nouveaux l'exploration de la Terre, d'autres disciplines scientifiques. Et ils ont découvert qu'il y avait des organismes, des micro-organismes essentiellement, mais même des organismes supérieurs qui vivaient dans des conditions tout à fait particulières et ils ont appelé ça des extrémophiles. Donc ça voulait dire que la vie aurait pu exister et se développer sur ces corps célestes dans des conditions beaucoup plus larges que les conditions physiques qu'on connaissait au départ sur la Terre. Pour les spécialistes, ces organismes ultra-résistants seraient donc capables de survivre dans les océans enfouis des satellites glacés. Mais pour que de telles formes de vie apparaissent, un autre élément se révèle essentiel. Cette eau liquide doit être en contact avec des roches, de la matière minérale susceptible d'apporter les molécules de base à la chimie du vivant. Une nouvelle question s'est alors posée aux scientifiques. ces océans profonds reposent-ils bel et bien sur un fond rocheux ? Après de nombreux calculs, la réponse est apparue. Pour Ganymède et Callisto, cela est impossible. En fait, ces lunes sont vraiment très grosses. Et l'hydrosphère, c'est-à-dire la glace plus l'eau liquide, c'est jusqu'à 700 km d'épaisseur avant de trouver les roches. Et donc, en fait, les océans dont on parle, qui sont sous la glace, ne sont pas sous toute la glace, ils sont juste sous la glace de surface. Mais ils ne sont pas non plus en contact avec les roches. Ils sont perchés, ils sont en sandwich, en fait, entre de la glace au-dessus et de la glace en dessous. Europe et Encelade, en revanche, sont des astres beaucoup plus petits. Leurs caractéristiques se révèlent ainsi beaucoup plus intéressantes. Quand je m'enfonce, je vais traverser de l'eau sur 100 km à peu près. Puis je vais trouver des roches sur, on ne sait pas exactement, mais 800 km, 900 km. Alors, ces 100 km d'eau sont en fait à séparer en deux entités. Il y a la croûte de glace parce qu'il fait extrêmement froid en surface, donc forcément, il y a de la glace. Et puis, quelques kilomètres en dessous ou quelques dizaines de kilomètres en dessous, on va trouver de l'eau liquide. Cette eau liquide, elle, va être en contact avec les roches. Sur Europe et Encelade, tous les ingrédients semblent réunis pour que la vie puisse se développer. Alors, allons-nous un jour découvrir des êtres vivants dans les entrailles de ces lunes gelées ? Des micro-organismes identiques à ceux présents sur Terre au fin fond des océans ? Alors, les exobiologistes, il y en a déjà qui sont prêts à aller creuser un trou et à lancer la pêche à la ligne ou au filet pour ramasser une sirène. Mais bon, on ne va pas lancer tout de suite le pêcheur. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on va confirmer l'océan, on va essayer de le caractériser. Et puis, le trou, il faut quand même percer profond parce qu'on ne sait pas s'il y a entre 5, 10, 18, 20, 100 km d'épaisseur de glace. Sur Terre, l'épaisseur de la glace la plus grosse qu'on connaisse, c'est 3 km au pôle sud. Bon, donc, même 10 km de glace, ça fait beaucoup à trouver quand même. Puis dessous, il y a un petit océan qui fait 10, 20, 100, 1000 km de profondeur. Et ce n'est pas facile d'y aller. Donc, avant d'aller analyser sous de la glace, on a le bas. D'autres missions d'observation seront lancées dans les prochaines décennies pour mieux connaître les satellites de Jupiter et de Saturne. Ce n'est qu'après que l'homme ira y creuser pour découvrir enfin si nous sommes vraiment seuls dans le système solaire. Mais la quête de la vie ailleurs ne s'arrête pas aux astres tournant autour du Soleil. Bien au-delà de Pluton, à des années-lumière de la Terre, il existe des milliards d'autres Soleils entourés de milliards de planètes. Parmi elles, il existe peut-être une sœur jumelle de la Terre, une planète rocheuse située exactement à la bonne distance de son étoile. Un monde habitable où des êtres vivants pourraient prospérer. Mais comment le savoir ? Par quels moyens peut-on détecter des astres aussi lointains ? Ce que l'on appelle des exoplanètes. Les exoplanètes, on ne va pas aller les visiter. Elles sont à peu près la plus proche des exoplanètes et au moins à 4 ou 5 années-lumière. Donc avec les systèmes actuels, pour y aller, c'est entre 500 et 5000 ans. Donc au-delà, même ça, ce n'est pas envisageable, une démission à 400 ans, on ne sait pas prévoir actuellement. Dans les budgets, ce n'est pas prévu. Donc on n'arrive pas à le faire. Donc on ne pourra que les observer. Depuis plus de 10 ans, les astronomes du monde entier pointent donc leurs télescopes vers les confins de la galaxie. La traque des exoplanètes est aujourd'hui l'un des domaines majeurs de l'exobiologie. Dans le sud de la France, à l'observatoire de Haute-Provence, Rodrigo Diaz et son équipe s'apprêtent à passer une nuit entière à observer les étoiles. Donc là, on vient de commencer à observer une étoile sur laquelle on soupçonne qu'il y a des compagnons planétaires. C'est une étoile assez proche qui a à peine 25 années de lumière de la Terre. La recherche d'exoplanètes est un travail de longue haleine. À de telles distances, noyées dans le halo de lumière émis par leur étoile, elles sont en effet parfaitement invisibles. Elles ne peuvent donc être détectées que de manière indirecte. Avec leur télescope, les scientifiques tentent en fait de percevoir les infimes oscillations d'une étoile générées par la présence d'une planète en orbite. La présence d'une planète en orbite provoque un mouvement de l'étoile. Et c'est ce mouvement que nous essayons de détecter avec ces instruments. Cela nous permet de prouver la présence d'une planète en orbite. Mais voir une étoile bouger à des millions de kilomètres de la Terre n'est pas chose facile. Pour y parvenir, les chercheurs utilisent une méthode bien particulière, baptisée technique des vitesses radiales. On utilise un effet physique connu qui s'appelle l'effet Doppler. C'est ce qu'on peut entendre quand une automobile ou les sirènes d'une ambulance passe devant nous. Avec la vitesse, la fréquence du son émis change. Avec la lumière, il se passe exactement la même chose. Quand une étoile bouge vers nous ou s'éloigne de nous, la lumière qu'elle émet se décale respectivement vers le bleu ou le rouge. Au fil des jours, une étoile entourée d'une exoplanète va donc successivement apparaître bleu, puis rouge, sur les écrans d'ordinateur. En multipliant les mesures sur une longue période, les astronomes peuvent alors calculer la vitesse de rotation et même la masse de la planète détectée. Mais toutes ces informations ne permettent pas de répondre à la question essentielle. L'exoplanète est-elle similaire à la Terre ? En d'autres termes, s'agit-il d'une planète rocheuse dont l'orbite se trouve dans la zone d'habitabilité de son étoile ? Pour le savoir, il faut recourir à une autre méthode d'observation et s'extraire de l'atmosphère terrestre qui trouble la vision. En 2006, l'Agence spatiale européenne a ainsi lancé un nouveau satellite. Son nom, KORO. Quelques années plus tard, il fut suivi par un autre appareil mis au point par la NASA et baptisé Kepler. Ces deux engins à la pointe de la technologie sont de véritables chasseurs d'exoplanètes. Les yeux rivés vers l'espace, ils scrutent simultanément des dizaines de milliers d'étoiles. Leur objectif, détecter la survenue de mini-éclipses. Des éclipses causées par le passage d'une planète juste devant son étoile que les scientifiques appellent des transits. en combinant les données obtenues par les satellites à celles recueillies depuis le sol, les scientifiques peuvent alors mieux connaître la nature des planètes détectées. Et après seulement 20 années de recherche à l'échelle internationale, la moisson se révèle spectaculaire. Donc actuellement, on a détecté, alors ça change tous les jours, mais on est à 888 planètes extrasolaires. Et puis, je pense que dans les cartons de carreaux de coraux, il y a encore 400 planètes qui doivent être à peu près déterminées. On soupçonne qu'elles existent, mais elles ne sont pas formellement démontrées. Et pour que les plaire, on doit être autour de 1500 planètes. dont on attend de pouvoir confirmer, parce qu'il faut différentes méthodes pour confirmer. La plupart sont des planètes gazeuses qui font 3, 4, 5, 10 fois la masse de Jupiter. Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre. Par la méthode des transits et par d'autres méthodes, on a réussi à détecter des planètes qui font à peu près 10 fois la masse terrestre. Donc, on a découvert des planètes qui étaient telluriques, rocheuses. Parmi la multitude d'astres décelés, une douzaine de planètes rocheuses suscitent un intérêt tout particulier. Gliese 581G, Kepler 62E, HD 40307G. Derrière ces noms presque imprononçables, se cachent des planètes situées selon toute vraisemblance au cœur de la zone d'habitabilité de leur étoile. Aux confins de la galaxie, ces cousines de la Terre possèdent donc peut-être une atmosphère, un océan d'eau liquide et tous les ingrédients nécessaires à la vie. Mais dans sa quête d'autres mondes, l'homme se trouve sans cesse confronté à l'immensité de l'espace. En effet, comment savoir si l'une d'elles héberge effectivement des êtres vivants ? Comment détecter une forme de vie à sa surface à des dizaines d'années-lumière de distance ? Ces questions trouveront peut-être un jour des réponses grâce à une nouvelle génération d'instruments. Depuis plusieurs années, l'Agence spatiale européenne s'est lancée dans la construction d'un télescope hors du commun. Son nom, le ELT, pour European Extremely Large Telescope. Avec son miroir de 39 mètres de diamètre, il sera dix fois plus sensible que les télescopes actuels. Sa mise en service n'est pas prévue avant 2020. En attendant, les scientifiques européens s'activent pour construire et assembler chacun des 800 segments qui composeront le gigantesque miroir. à Marseille, Jean-Gabriel Kuby est le responsable scientifique des opérations pour la partie française. Ce que l'on vise avec l'ELT, c'est réellement de faire une image directe de la planète et donc de la séparer de son étoile. Bien évidemment, l'étoile autour de laquelle la planète gravite est des millions ou des milliards de fois plus lumineuse que la planète. Et donc, la difficulté de la technique consiste à isoler le mieux possible la lumière qui vient de l'étoile de manière à pouvoir distinguer la planète. C'est ce qu'on appelle l'imagerie directe. La quête ultime est d'arriver un jour à réaliser des images de planètes relativement semblables à la Terre, en tout cas de même taille. Et on espère également pouvoir caractériser les atmosphères de ces planètes. Dans sa chasse aux planètes sœurs de la Terre, l'EELT sera appuyé par un autre projet tout aussi ambitieux, le James Webb Space Telescope développé par la NASA. Lui ne scrutera pas le ciel depuis le sol, mais depuis les confins du système solaire à 1,5 million de kilomètres de la Terre. son lancement n'aura pas lieu avant 2018. Mais déjà, les spécialistes s'enthousiasment devant le pouvoir offert par ce géant du ciel. C'est notamment le cas de Pierre-Olivier Lagage, responsable du service d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique. Grâce à un grand télescope, on peut aller voir ce qui se passe vraiment tout près d'étoiles dans son proche environnement, notamment regarder leur atmosphère, voir quelle est la composition chimique, on pourra même voir s'il y a des vents dans ces atmosphères d'exoplanètes. Alors évidemment, on commencera par les plus grosses, les géantes, plus faciles à observer, mais aussi, on essaiera d'observer les atmosphères de super Terre et si jamais on a de la chance, eh bien, on cherchera des signatures biologiques dans ces atmosphères type ozone, oxygène. Les signatures biologiques sont des gaz ne pouvant être produits que par des êtres vivants. L'ozone et l'oxygène, par exemple, appartiennent à cette catégorie. Si un jour, le James Webb Space Telescope ou le ELT parviennent à en détecter, si leurs observations sont confirmées et irréfutables, alors nous pourrons enfin dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mon intime conviction est que la vie, il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'est pas existée. Les mêmes ingrédients existent partout, on trouve des acides dominés, des molécules dans les nuages interstellaires partout, etc. Donc il n'y a pas de raison, il y a des planètes dans tous les coins de la galaxie, il y a des milliards de galaxies, il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas quelque part. Je crois qu'il y a beaucoup de possibilités et qu'une réponse au moins préliminaire à cette question, à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, peut être donnée dans un temps relativement court, c'est-à-dire 20 ou 30 ans. Des problèmes majeurs sur lesquels on va tomber dans les 20 prochaines années après, la science évoluera d'elle-même, je veux dire, mais c'est quand même la possibilité de reconnaître de la vie. Ça, c'est vraiment très difficile parce que rien ne dit qu'on soit capable de reconnaître une vie qui soit trop différente de la nôtre. Après, si on trouve des êtres communiquants, ça sera une autre histoire, évidemment. Mais je ne pense pas qu'on les trouvera, ceux-là. Si on les trouve, c'est qu'ils seront venus à nous. Ils seraient venus à nous. Après des décennies de recherches, la quête de la vie ailleurs est encore loin d'être terminée. Animés par leurs convictions sans faille, les scientifiques continuent de scruter le ciel encore et encore. Un jour, quelque part dans l'immensité de l'espace, d'autres êtres vivants seront peut-être enfin découverts. Si cela arrive, la Terre, notre Terre, ne serait alors plus un joyau solitaire, mais une planète parmi d'autres abritant la vie dans l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada